Christophe Colomb Christophe Colomb C'est Caravelle Regarde un mystère Une terre inexplorée Au-delà des mers Cet homme courageux S'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit Un nouvel horizon Sous-titrage ST' 501 Le port de Géle droit de mort Enfin Le port de Géle droit de mort Allez-vous dans la roue, faites un effort Vous devez avoir hâte de reprendre la mer Christophe, on doit aussi se reposer Quand le navire est au mouillage L'équipage a le droit à un peu détente Détente bien méritée après cette longue traversée Où avez-vous été et qu'avez-vous vu ? Nous avons navigué jusqu'à l'archipel des Canarais Nous n'avons pas vu la terre pendant plus d'une semaine Alors c'est très loin, comment étaient ces îles ? Il y en a sept et quelques îlots On a vu un volcan et des cascades Magnifique ! Et des oiseaux les plus beaux à azot que j'ai jamais vu Oh raconte ! De quelle couleur était-il ? Euh... jaune, orange, pourpre, bleu T'as un bleu aussi profond que la Méditerranée J'aurais voulu voir ça Ensuite, qu'avez-vous vu ? Rien d'autre, de jolis oiseaux Des champs et des arbres Ce sont de petites îles On en a vite fait le tour Et vous savez ce qu'il peut y avoir après ces îles Canaries ? Bon, on n'en sait rien Aucun équipage n'a osé s'aventurer au-delà de ces îles C'est déjà assez loin comme ça Ben ça peut servir d'escale Et après on peut naviguer plus loin La mer ne s'arrête pas là Pourquoi continuer ? Après il n'y a que de l'eau De quel côté tu te diriges ? Il n'y a que l'océan et je sais tout Non, elle doit bien finir quelque part Nous savons que la terre est ronde Alors au bout de l'océan, il y a quelque chose d'autre Et où c'est quelque chose d'autre ? Combien de temps il faudrait pour y arriver ? Un jour, j'irai et je finirai par trouver Il ne doute de rien ce morveux de moussaillon Il veut finir par trouver Encore beaucoup à apprendre Christophe Je vais apprendre à manœuvrer un bateau On verra ça demain Nous avons autre chose à faire Ah ça va, j'ai compris Hein ? Bonjour Tu fais partie de l'équipage ? Tu ne connais rien à la mer Tu n'es qu'un petit ventard Christophe ! Christophe ! Papa ? Dieu de traînasser, viens me donner un coup de main Ça précie, j'arrive Et voilà Merci Domenico On peut savoir ce que tu as fait toute la journée ? J'ai livré du tissu aux marchands et aux tailleurs Oui, mais combien de temps t'es-tu arrêté en route ? Ne sois pas trop sévère avec lui Il t'a demandé pardon Il ne recommencera pas Je veux que mon fils aîné soit obéissant Et lui ne pense qu'à la mer Et il ne pense qu'à passer son temps avec les marins Christophe, est-ce que tu m'écoutes ? Tu es le fils d'un maître tisserand Et tu deviendras tisserand À ton tour que tu le veuilles ou non Christophe, Christophe ! Dépêche-toi ou on sera en retard à l'école L'école, encore une excuse pour ne pas travailler Aujourd'hui nous allons étudier les textiles Tels que la laine et le coton Cela lui serait utile pour plus tard Alors cours en classe et sois attentif à la leçon Au revoir papa, au revoir maman À tout à l'heure De qui peut-il tenir ce caractère entêté ? Mais de toi chéri Christophe ! Attends-moi ! Attends ! Merci Bartholomé, tu as été fantastique Attends ! Christophe, où as-tu ? À ton avis, je retourne au port bien sûr Tu n'as pas réellement l'intention d'aller à l'école Mais si Tu veux passer le reste de ta vie enfermée Clouée devant un métier à tisser J'ai pas vraiment le choix Toi, qu'est-ce que tu feras plus tard ? Je naviguerai ! Hé ! Christophe ! C'est le bateau de Giovanni Dépêche-toi Bartholomé Dépêche-toi Bartholomé Cours, c'est le bateau de Giovanni Il n'est pas question que je reparte aussi vite Mes hommes sont fatigués Vous ne voyez pas qu'on est à peine en train de décharger une cargaison ? Nous avons fait une longue traversée de la Méditerranée Nous arrivons de la Cerdagne Je vous répète, il n'est pas question que je reparte aujourd'hui ! Voilà mon jeune ami Christophe Je suis content de vous voir, je ne vous attendais pas avant demain Plus vite nous ramenons une cargaison, plus vite nous sommes payés Et le vent nous a poussés fort Monte, gamin ! Merci ! Qu'avez-vous ramené cette fois-ci ? Des perles, des milliers de perles, de l'or, de l'argent, des épices Le marché de l'île de Quillot regorge de toutes sortes de trésors Ces sacs qu'on décharge sont remplis des plices qui viennent d'Asie, pas vrai ? C'est exact, mon garçon Elles viennent des Indes et de Chine L'île de Quillot est une porte ouverte sur tout l'extrême-orient Pourquoi vous arrêter à Quillot ? Pourquoi ne pas aller vous fournir directement en Extrême-Orient ? Quoi ? Aller en Extrême-Orient ? T'as des idées bizarres Premièrement, c'est beaucoup trop loin Il faudrait traverser des déserts et franchir des montagnes Ensuite, les indigènes risquent de nous attaquer Mais Giovanni, allez-y par la mer Vous pourriez naviguer jusque-là-bas sans que personne ne vous arrête Personne ne connaît la route Eh bien, essayez de la découvrir Ce serait possible ? Christophe ! C'est lui ton jeune frère ? Je voulais te... Tiens bon ! Tiens bon ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Au secours ! Au secours ! Stop ! Oh non, c'est pas vrai ! Non ! Ça y est, je l'ai repêché ! Ouais ! Tiens, trop ! Allez, vas-y, remets de l'événique ! Une fois de plus, nous allons nous faire tirer les oreilles Oui, sûrement Christophe, aimerais-tu réellement devenir marin un jour ? Et comment ? Nous avons besoin d'un moussaillon, alors si tu es prêt à embarquer... Je suis prêt ! Mais, mais Christophe ! Ne te mêle pas de ça ! Auras-tu la permission de tes parents ? Oui, ne t'inquiète pas ! Très bien, alors demande la bénédiction de tes parents et tu pourras venir ! Nous prenons la mer dans deux jours ! Je serai au rendez-vous ! Attention, la mer ! Me voici ! Jamais ! Mon rêve, c'est de devenir marin ! Après tout, Gênes est un grand port de mer ! Parmi les navigateurs les plus célèbres, plusieurs sont originaires de Gênes ! Ces grands marins font la fierté de notre ville ! Je veux faire comme eux ! Nous ne sommes pas une famille de marins ! Aucune importance ! On m'a proposé d'embarquer comme mousse à bord d'un navire et ça ne te coûtera pas un sou ! Il y a un tas de garçons de mon âge qui s'embarquent ! Tu dois être fier de porter ton nom ! Les colons sont tisserands de père en fils ! Pas moi ! Qu'est-ce que tu as dit ? Domenico, tu devrais essayer d'écouter ce que Christophe a te dire ! Même s'il ne devient pas tisserand comme toi, cela ne veut pas dire qu'il fera honte à sa famille ! Toi, avec tes idées modernes, tu gâtes trop cet enfant ! Au lieu de l'encourager, tu devrais le convaincre de suivre la trace de son père ! Je te défends de prendre la mer et je n'y reviendrai pas ! Si tu oses me désobéir, tu n'es plus digne de notre famille et je te répudie ! Je vais retrouver les amis de Frégozo ! Je rentrerai un peu tard ! Allons-y approcher mesdames et messieurs ! J'ai la potion qu'il vous faut ! L'élixir dont vous rêviez a été inventé ! Il peut vous guérir de tous vos maux ! Et meilleur que j'ai pu s'arriver tout droit à l'Orient ! Regarde, c'est ces belles poppilles à la mûre ! De la soie, monsieur ! De la soie, monsieur ! Christophe, veux-tu que je t'aide à pousser ? Non, merci ! Pousser ce chariot est un bon exercice ! Tu veux être fort pour devenir marin ? De quoi tu te mêles ? Je t'ai seulement posé une question, pas la peine de t'énerver ! Tiens, tiens ! Monsieur je sais tout n'est que le fils d'un marchand de chiffon ! Tu embarques demain ? Mouais, nous prendrons la direction de la mer Égée ! Dis donc, t'as pas envie de venir avec nous ? Christophe ? Quoi ? Qui c'était ? Laisse-moi tranquille ! Nous prenons la mer dans deux jours ! Si tu oses me désobéir, tu n'es plus digne de notre famille ! Je te répudie ! Christophe, ton père est blessé ! Laissez-moi passer ! Je suis là, papa ! Est-ce que tu as livré toute la marchandise ? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les idées politiques de ton père ne plaisent pas à tout le monde ! Domenico, pour notre sécurité, il vaudrait mieux retirer notre soutien à la famille Fragosan ! Nous ne voulons pas risquer d'y perdre la vie ! Viens, Otavio ! Je n'abandonnerai jamais ! Oh, il n'y a plus d'espoir ! Désolé, Domenico ! Excuse-nous ! Bonne chance ! Non ! Ce sont les gens du clan des Adorno qui t'ont blessé ! Oh, lâche ça ! Donne-la moi ! Je veux défendre l'honneur de la famille ! Non ! Je ne peux pas rester là sans rien faire ! Parles-tu sérieusement mon fils ? Christophe ! Bien entendu, papa ! Je me battrai en entre-noms à tous ! Domenico ! Cette fois, ça suffit ! Papa, que veux-tu dire par là ? Les autres ont raison, il est temps d'abandonner la lutte ! Notre clan des Frégozo a perdu ! Il faut que je me fasse à cette idée ! Je suis certain que la vie à Jeanne aurait été meilleure si nous avions gagné ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! On ne lambine pas ! Il faut partir pendant que le vent nous est favorable ! Le gamin ne viendra pas ! C'est pas la bonne façon de charger la charrette ! À la moindre bosse, toute la pile va décringoler ! Je vais la ranger ! Je sais comment faire ! Je t'ai distrait ! Attrape ! Ta mère me répète souvent que tu es tout mon portrait ! Elle dit que nous sommes deux têtes de mule ! Cette réflexion m'a tiré hors de mon lit ! Moi, à ta place, il y a longtemps que je serais parti ! Vraiment ? Quand je prenais une décision, personne, pas même mes parents, ne pouvait m'arrêter ! J'avais la tête dure ! Oui, papa ! Je peux partir ! Merci, papa ! Merci ! Je ne t'approuve pas pour autant ! Mais je sais qu'un jour, tu partiras que cela me plaise ou non ! Parce que tu es le fils de ton père et tous hommes semblables ! Il faut te dépêcher, le bateau va partir ! Oui, papa ! Christophe ! Tiens ! Pierre ! D corrupted s'il est deit ! Oui, papa ! A l'air ! Coup de ton mari 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 ! Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez ma mère, mon père et mon frère Bartholomé pendant que je serai en mer. Amen ! Je n'oublierai pas de prier. C'est promis. Lissez les voiles ! Allez, tirez ! Tirez ! Allez, une heure ! Le capitaine a dit de se dépêcher ! Allez, par ici, j'ai besoin de trois hommes ! Allez, allez, les gars, on va bientôt partir ! Allez, dépêchez-vous ! Levez-le ! Lissez la gros voile ! Attention ! Encore un peu ! Larguez les amas ! Donnez de la gaffe à Timur ! Merci ! Il viendra la prochaine fois. Giovanni ! Hein ? Attendez ! Attendez-moi ! Cours, Christophe ! Dépêche-toi ! Giovanni, ne partez pas sans moi ! Si tu tiens à venir, plonge et nage fort pour nous rattraper ! Allez ! Allez, on y va ! Allez ! On va te lancer l'échelle du corps ! Bravo ! Il trame comme un singe ! Et il nage comme un poisson ! Bienvenue à bord, Christophe ! Ah, c'est bien ! C'est bien ! Merci, Giovanni ! Tu es des nôtres ! Tu es arrivé juste à temps ! Nous avions besoin d'un mousse vaillant et travailleur ! Oui, Christophe ! Christophe ! Au revoir, Christophe ! Au revoir, Christophe ! Bon, ça ne paye au capitaine ! D'accord ! Je vous aime ! Je serai prudent, ne vous inquiétez pas ! Et encore merci, papa ! Au revoir, Christophe ! Au revoir, Christophe ! Tiens, Christophe ! Prends ce couteau ! Il est à toi ! Je ne peux pas accepter ! Tu dois beaucoup y tenir ! Tu es un marin et un bon marin possède un couteau ! On m'a donné celui-ci quand j'étais jeune ! Aujourd'hui, c'est à mon tour de t'en faire cadeau ! Je comprends ce couteau à une histoire ! Oui ! Merci ! Tu feras attention comme à la prunelle de mes yeux ! C'est bien ! L'aventure commence ! En avant ! Et toute voile dehors ! Il y a de la ville, on ne peut pas tenir ! Il y a d'en... Il y a de la ronde ! Et puis, on y a d' pallier ! Il y a d' restaurer ! Il y a d'édeal ! Il n'y a de la rénovation ! Il n'a pas ! – Sous-titrage FR 2021